Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau numéro de Parier Gagnant, salut Ben, salut Ben, comment ça va ? Salut, salut, salut tout le monde, écoute ça va bien, toujours un peu fatigué, pour ceux qui ne connaissent pas les bars sur le podcast, vous allez le savoir pourquoi d'ici quelques minutes, pour ceux qui ont l'habitude, vous savez pourquoi, j'ai encore du mal à la blague, c'est que l'autre jour je me dis bon, c'est bon dimanche dernier je vais pouvoir me coucher, maintenant j'avais oublié qu'il y avait l'All-Star Game de basket, donc t'es encore en jet lag on va dire, j'avoue que je suis encore un peu crevé, Ok, alors aujourd'hui, émission, une grosse émission, on en a parlé déjà la semaine dernière, on va parler de Sorare en fin d'émission, ça va être un gros bloc, Sorare, on va vous expliquer ce que c'est, les bases, tout ça, pour ceux qui ne connaissent pas, on va faire un bilan JO, on va vous parler un petit peu de rugby, un petit peu de foot, pour aussi parler de Paris Sportif, et ben voilà, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, BAL JO, ça y est, c'est terminé, deux semaines, qui se sont plutôt bien passées, si vous nous avez suivis, vite fait, je vais faire vite fait le classement des médailles, Norvège, premier, 37 médailles, Allemagne, deuxième, 27, les Chinois, 15 médailles, troisième position, ensuite, les Etats-Unis, 25, Suède, 18, Pays-Bas, 17, Autriche, 18, Suisse, 14, Russie, 32, la France, 14, il doit y avoir, je ne sais pas noter, l'Italie, elle est à combien ? Toi, tu le sais, puisque tu as remarqué ? Oui, je le sais, parce que c'est Paris que j'ai paumé, il doit être à 17. Voilà, donc, un bilan, Ben, même si tu l'as déjà écrit un petit peu en commentaire sur l'émission précédente, comment on est ? Comment on est ? On s'est plutôt bien mis, on va dire. Oui, c'est ce que j'allais dire. On s'est plutôt bien mis, je n'ai pas bossé pour rien, vu que j'ai passé quand même quelques heures, je n'ai pas bossé pour rien, j'ai surtout fait un travail en amont, puis il y avait un travail de suivi après, surtout vers la deuxième semaine où on commençait à arriver vers la fin des JO et il y avait de moins en moins de médailles à avoir, donc on se rapprochait de savoir si mes paris allaient être bons ou pas. Bon, qu'est-ce que je peux dire ? Bon, les Français fidèles à eux-mêmes. Ils ne sont pas loin de ce qu'ils avaient prévu, ils ont 15 médailles, ils en ont 14. Oui, d'accord, mais dans mes études, les boucs avaient prévu 18,5, si tu veux. Oui. On en est très, très loin. Oui, c'est ça. On en est très, très loin. Alors, attention, c'est tout pareil. Merci quant à Fillon Maillet, on va le dire, parce que sinon, si lui n'avait pas scoré, on était mal. En fait, je vous l'ai toujours dit, voilà, il y a les favoris, en fait, qui pour moi, quant à Fillon Maillet, il était censé ramener des médailles, et il l'a fait. Et puis, il y a des gens qui étaient peut-être un peu moins favoris, qui ont fini quatrième, par exemple. Oui, oui. Et je l'avais expliqué, ça. C'est pour ça que je ne prends souvent que des under-médailles, que des moines-médailles, parce que c'est difficile d'aller chercher un podium aux Jeux Olympiques plutôt que de passer à travers. Enfin, ça, c'est mon avis, mais depuis des années, des Olympiades que je fais, ça s'est toujours vérifié. Donc, merci à la France. On va faire un petit bilan. J'avais moins de 18,5 médailles. Bon, 14, on va dire que ça passe crème. Voilà, ça n'a pas été très compliqué. Ah, oui, plus compliqué. J'avais le moins de 5,5 médailles. Eh bien, on finit à 5. Là, c'est... Merci que tu as t'en filles enmaillé. Oui. Parce qu'il a eu 3, je crois. 2 ou 3 médailles d'or, je ne sais plus. 3. 2. 3 médailles d'or, il n'est pas ? Je sais, oui. Je ne sais plus. Et donc, j'avoue que forcément, c'était un petit peu plus tendu et j'ai dû mettre un tout petit billet pour une couverture l'avant-dernier jour, le dernier jour sur le ski parallèle qui avait d'ailleurs été décalé sur la France. Il gagne le ski parallèle à 7. Parce que le ski parallèle, c'était un peu la loterie, même si ce sont des favoris autrichiens qui ont gagné. On pourrait en parler aussi. Donc, voilà, ça comptant. Les deux parés sur la France sont passés. La Norvège, comme vous avez dit, j'avais trouvé un moins 44,5. Ils sont à combien ? 37 ? Oui. La Norvège, 37, oui. 16 d'or, 8 d'argent et 13 de bronze. Et même après, le cut était descendu à 41,5. 41,5, j'avais dit, vous pouvez le prendre et tout. Et de souvenir, quel pays aura le plus de médailles d'or ? La Norvège était cotée à 1,30. Et comme vous voyez, ils ont eu le plus de médailles d'or facilement en plus, je crois. Donc, 5 médailles d'or de plus que le deuxième. Que l'Allemagne. Voilà. J'avais quoi ? Hein ? Quatre de plus. Quatre, oui. Mais quand tu sais que la difficulté d'avoir une médaille d'or, quatre, c'est un truc énorme. J'avais quoi ? La Chine, moins de 16,5. Ils se sont arrêtés à 15. Et dans les médailles d'or, merci, Hélène Gou, qui en a eu deux ou trois quand même. Voilà. Mais ça, c'était prévu dans les calculs qu'elle en est autant. La Suède, la Suède, moins de 21,5. Bon, ça aussi, c'est passé. Ouais, crème. Ils en ont eu combien ? 18. 18. Voilà, ça s'est passé crème aussi. Même si, voilà, il fallait toujours faire attention. En fait, ils ont chopé pas mal de médailles en curling. Ils en ont eu deux, je crois. Donc, c'était prévu, ça, qu'ils les aient en fin de JO. Mais il fallait que je surveille qu'ils n'en aient pas déjà 19 ou 20 avant le dernier jour et qu'ils se tapent de médailles en curling. Voilà. L'Autriche, nos amis autrichiens, j'avais moins de 18,5. Ils ont eu 18. 18. C'est des choses. Et là, j'ai fait une couverture, en fait, parce qu'ils ont gagné le ski parallèle. Je l'ai fait aussi, la couverture. Ils pouvaient gagner des médailles. Ben voilà. Ils ont pris… Alors, je ne me suis pas couvert sur le ski parallèle, je veux dire. Ils ont eu la 18e médaille sur le ski parallèle et il restait une épreuve de ski de fond où l'Autrichienne Stade Doctler était la 3e ou 4e favori pour un podium à 2,50. Donc là, vu la somme d'argent que j'avais sur l'Autriche, moins de 18,5, j'ai préféré quand même couvrir et en gros, annuler ce pari. En plus, je faisais un petit bénéfice parce que j'avais une cote à 1,70 pour l'Autriche, moins de 18,5 et podium Stade Doctler, j'avais 2,5. Et donc, quand je répartissais ma couverture, il me semble que je faisais un mini bénéfice quand même. Mais j'ai préféré couvrir. Elle a fini 8e. Bon, voilà. Mais on ne sait jamais. C'est facile après la course. Avant la course, voilà. Quand vous avez une somme à 4 chiffres, vous faites quand même gaffe à ne pas la perdre parce que ça n'a pas été les mêmes JO pour moi sinon. Donc voilà, très content encore une fois de mes JO. Dites-moi, ceux qui ont suivi, qu'est-ce que vous avez pris comme truc et tout. Ah oui. Et puis, l'Italie, par contre. Ça, c'est la douille. L'Italie, j'avais moins de 12,5. Ils ont eu 17. Je préfère bien me planter sur 1. C'est comme au foot. Je préfère bien me planter sur 1 que me planter un petit peu sur tous, en fait. Oui, c'est ça. Et l'Italie, écoute, Gojia, que je pensais qu'ils ne pouvaient pas le faire, elle a eu une médaille d'argent. Ils ont même fait le doublé en ski alpin en descente. Ils ont eu une médaille en curling mixte. Ils n'avaient jamais eu la moindre médaille au curling. Fontana au short track, elle a fait ce qu'elle savait faire, mais elle a eu plus de médailles que ce que je pensais. Enfin voilà. Bon, je suis content pour nos cousins latins et italiens, mais bon voilà, j'ai tout de suite vu que ça allait être compliqué pour eux rapidement. Donc, si tu veux, pour moi, ça fait un très, très beau bilan. Et en plus, où je suis encore content de mon travail, c'est que j'avais quand même mis des petites annotations à côté que je n'ai pas prises mais que je sentais très bien. J'avais aussi, que je n'ai pas prises mais que j'avais noté que j'avais en note. Je m'étais dit, l'Allemagne, plus de 24,5 médailles, ils ont fini à 27, non ? Ouais. Attends, je te dis. Donc, celui-là serait passé. Celui-là serait passé. J'avais la Russie plus de 27 médailles, ils en ont eu 32. Ouais, c'est ça. Donc, en gros, aujourd'hui, j'ai mis au point, je vous dis, un processus et une procédure à chaque JO pour ce type de pari spécifique qui, à chaque fois, se chapote en fait. Ça fait des vacances. Et je le dis vraiment en transparence. Je le dis aussi. Vas-y, donc. Fini ta phrase. Fini ta phrase, je dirais. Moi, je le dis en toute transparence et c'est absolument pour la péter et tout ça parce que, bon, ça va, ça me passe au-dessus. Je n'ai pas besoin de ça. Il n'y a pas de problème. Ça fait des années que je fais des paris sportifs. Mais pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, Rio, j'avais fait un 100%. Tokyo, c'était... C'était pas mal aussi. Ça a été très bien. Les JO d'hiver, là, tu vois qu'il n'y a pas de dopage. Ça se passe bien. En tout cas, rien n'est sorti pour l'instant. En tout cas, rien n'est sorti pour l'instant. Voilà. Parce que quand il y a des dopage, pour ceux qui n'avaient pas suivi Sotchi, je m'étais bien fait à voir par les Russes. Ouais. Satan et Russe. Je fais la parenthèse. Ouais. Vous savez ce qui se passe. Voilà. Mais en tout cas, ouais, aujourd'hui, j'ai... Tous les deux ans, parce que ça alterne été-hiver, voilà, j'ai vraiment mis un procès, une procédure qui fait que... Je ne vais pas dire que c'est jackpot à chaque fois, mais c'est... C'est pas mal. J'ai un très, très bon de réussite et je suis quand même hyper content, hyper fier d'avoir mis ça en place parce qu'aujourd'hui, ça ne court pas les rues et je n'entends jamais personne en parler de ça. Ouais. En tout cas, voilà. Moi, c'était mon petit truc à moi et ça reste du PLT, du PLT sur deux semaines et vous pouvez prendre plusieurs cent... Après, tout dépend de votre... Tout dépend de votre mise mais vous pouvez prendre, comment j'allais dire, plusieurs dizaines, centaines, voire milliers d'euros suivant le capital que vous avez. Voilà. Donc ça, on n'a pas rentré sur ces jeux. Dites-moi en commentaire est-ce que vous avez appris des choses ? Est-ce que vous, vous avez repéré d'autres choses ? Voilà. Parce que ça m'intéresse d'avoir votre retour là-dessus et ça m'encouragera aux prochains JO qui seront à Paris. Donc oui, les prochains JO, c'est à Paris. Donc comme ça, je n'aurai pas le décalage horaire et je n'irai pas me coucher comme un famille se nœuvre en fait parce que voilà, la vie de parieur quand vous faites vraiment sérieusement, c'est ça, il faut le dire. Il n'y a pas que profiter à la vie de ce que vous gagnez quand vous gagnez. Il y a aussi du taf derrière. Et ce qui est bien aussi, c'est que les prochains JO d'hiver, c'est à Milan, à Cortina d'Ampezzo, en Italie. Donc on va dire que les quatre prochaines années, je suis peinard. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas mal. Donc voilà, pour conclure, très content, tu avais pris des trucs toi ? Quasiment tout. Quasiment ce que tu... Tu ne me l'avais même pas dit, c'est vrai ? Tu avais tout fait ? Quasiment, à part l'Italie, en vrai, parce que je ne savais pas. Non, arrête. Je te jure que c'est vrai. Tu as fait 100% là ? Oui, c'est vrai, j'ai fait 100%. Attends, pour les auditeurs, on n'en a même pas parlé, même en... Toi, tu ne me l'avais même pas dit. Bah non, mais en fait... Tu peux dire merci, toi ? Merci, Benoît. Non, mais je te suis plein de fois que je te dis pas. Ah non, mais je ne savais pas ça. En vrai, si j'acquiers ce que tu dis, en général, je suis... Quand je ne suis pas d'accord avec toi, je te le dis et je ne le fais pas. Mais si je suis d'accord, je le fais. D'accord, 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 d'accord. Ouais, on parle de plein de trucs des fois, mais pas souvent de nos bêtes, finalement, sauf pour le hand, où vraiment, on discute beaucoup. non, c'est... Non, mais c'est... Non, mais c'est vrai. Content pour toi. Bon, la prochaine fois qu'on se voit, c'est toi qui paye la bouffe. Ouais, ça marche. On est d'accord. On est d'accord. Désolé pour nos petites... Non, mais c'est bien de savoir l'envers du décor. On ne discute pas forcément de nos bêtes, hors, trucs, sauf pour le hand, où on discute vraiment beaucoup, beaucoup. C'est un peu bref de comptoir. Oui, c'est vrai. Non, non, mais après, voilà. Bon, en tout cas, voilà, je l'aurais dit, n'hésitez pas. Moi, voilà, ça m'intéresse de savoir un peu, parce que si vous avez gagné de l'argent, c'est cool, en fait. C'est ça le but du jeu, de toute façon, dans les paris, c'est une passion, mais si on peut prendre un billet, ce n'est que mieux, parce que quand on perd, voilà, c'est jamais rigolo, et on ne gâte pas du tout le temps, mais là, sur ce truc spécifique, voilà, donc rendez-vous dans, alors, ce sera quoi les premiers jeux d'été ou les jeux d'hiver ? C'est 2024. Je suis en train de me dire, c'est les Français. Non, mais ce sera d'abord les jeux d'été et en 2026, ça donne des jeux d'hiver. OK, on est raccord, on est raccord, on est raccord. Bon, ben voilà, on clôt. On clôt. Merci Pékin. Voilà, merci Pékin. Voilà, OK. Allez, on avance, parce que, on a un gros programme, rugby tourne aux destinations, voilà, Écosse-France, Angleterre-Pays de Galles, Irlande-Italie, vite fait les cotes, Écosse-France, 3-20 pour l'Écosse, 1-40 pour la France, Angleterre-1-13 pour l'Angleterre, Pays de Galles-6, Irlande, pardon, Italie-1-0-1, Italie-21, 1-40 pour la France. Je me dis que, même si tu ne mets pas de handicap, c'est valu. Tu es d'accord ? Ben, écoute, En plus, la compresseur qui est aujourd'hui, je crois. Ce n'est jamais facile, ce n'est jamais facile d'aller jouer en Écosse, l'Angleterre s'est cassé dedans. Oui. Après, je pense que l'Angleterre était au-dessus, ils se sont un peu, ils m'aient chié dessus, mais c'est mon avis pour avoir le match. Mais la France, effectivement, on est un peu meilleur partout. Comme je l'avais dit, ce qui m'embête, c'est que Gamin Villière n'est pas là. Donc, il y a Moéfana qui va être à l'aile. Je ne sais pas ce que ça va donner. Oui, j'ai vu ça ce matin. Après, quand tu mets un bulldozer à l'aile, ça peut faire des dégâts. Oui. pour les vieux, souvenez-vous de Jonah Lemou. C'était un charme d'assaut. Il était plutôt un camion caterpillar qu'un bulldozer, lui. C'est un machin. Il y a une grosse roue. Tu le prenais dans le buffet. J'ai une image de… Attends, j'ai une image… Moi, d'un raffu avec la main. Qui le fait rouler. Que le regretté, pour ceux qui connaissent Dominici, je crois qu'il s'était pris Lemou dans le buffet. il était à l'air sur les fesses. Parce que ce n'était pas du tout le même gabarit. L'un qui fait un mètre 70 et l'autre, un 4 par 10. Ce n'est pas le même gabarit du tout. Donc, un petit pensée pour lui. Il n'est plus de secondes. Très grand joueur. Mais, voilà. Mais, en gros, je pense qu'on va gagner. En plus, je crois que j'ai aminé… Je crois qu'il revient. Je crois qu'il est là. Oui, il est là. Je l'ai vu. J'ai vu ce matin-là. J'ai regardé la compo. Ils ont sorti le groupe ou la compo ? Non, sur InfoSport, il y avait la compo, en tout cas, comme j'ai regardé ce matin. D'accord. Bon, j'ai aminé. J'ai aminé sera là. Donc, c'est toujours ce que je veux dire aussi. On aura, comment il s'appelle ? Nt1 Mac Dupont. Bon, non, voilà, un 40, ce n'est pas folichon, folichon, je dois te dire. Non, mais ça reste valu. Ça reste valu quand même. Ça reste bon à prendre. En Écosse, ça reste bon à prendre. Normalement, on est meilleur un peu partout. Oui. Tu ne sortirais pas un petit handicap là-dessus ? Est-ce que tu ne sortirais un handicap là-dessus, quand même ? Sur l'Écosse-France ? Non, sur l'Écosse-France. Oui, Écosse-France. J'ai du mal à nous voir, mais tu te branlais à l'Écosse. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je me demandais. Un Écosse, même le plus 10, pour moi, ça peut faire 11, 12. Il faudrait pouvoir prendre un plus 14, mais la cote, elle serait pourrie, je pense. Après, si tu arrives à trouver, je vais vous trouver ça dans une minute, mais si tu arrives à trouver un handicap, l'Écosse est intéressant. Après, j'aime bien prendre aussi les under, over, points, équipes dans le match. Oui. Et ça, j'avoue que j'aime bien prendre aussi. Puis pour les bonus aussi ? Est-ce que tu fais les bonus ? Beaucoup. Bonus offensif, défensif en rugby, tu fais ? Ça m'arrive de les faire dans les championnats, mais j'avoue que… Non, je n'ai pas… Je ne sais pas… Je suis en train de regarder, je vais vous donner l'info tout de suite. Intéressant. Par exemple, tu as un Écosse plus 15, ou plus 14, un 30. Oui, ok. J'ai du mal à nous voir mettre en Écosse 14 points, en fait. Oui, ça descend, tu es 0,10. Tu combines avec quelque chose de bien. Après, c'est débile. J'adore ce pays. Pourquoi ? Parce que j'adore Bravart. Alors, ceux qui le connaissent, ils vont comprendre pourquoi. Ceux qui ne connaissent pas, vous irez voir le film. Et c'est aussi parce que c'est un pays celte et on a pas mal d'affinités avec eux, mais voilà, un peuple assez fier et tout. Mais voilà, j'ai du mal à voir l'Écosse se prendre, je ne sais pas, une branlée, quoi. Surtout chez eux. Quoi qu'il arrive, même si on est loin devant, il y a un moment donné, ils vont redresser la tête, tu vois. Je peux vous donner, les dernières confrontations. France-Écosse, c'était en France 23-27, c'est-à-dire l'Écosse a gagné. Écosse-France, 15-22. 15-22, donc on avait gagné la base 7 points. Après, il y a eu Écosse-France, 28-17. En fait, si vous voulez, les derniers Écosse-France, Écosse-France, l'Écosse a gagné, 28-17, 17-14, 32-26, 29-18. Autant vous dire, ça fait un petit moment qu'on n'a pas gagné en Écosse. Donc, tu vois, la cote de 1,40, je préfère partir sur l'Écosse plus 14, ça fait une cote à 1,30 que tu combines avec l'Angleterre, par exemple, parce que je vois l'Angleterre, le Pays de Galles, ils ont encore des blessés, même s'ils récupèrent petit à petit du monde comme pas l'État-O. Pour moi, ils ne sont pas encore au top. Par contre, quand nous, on va aller jouer au Pays de Galles, attention, ça, on en parlera plus tard. Mais voilà, à choisir entre France 1,40 et Écosse plus 14. Voilà, le choix est vite fait. Toi, j'ai bien fait d'aller te chercher. Pour moi, bien sûr, mais pour moi, la France 1,40 ou l'Écosse a plus 14, un 30 ? Voilà, bien sûr, c'est sûr. J'ai bien fait d'aller te chercher, c'est sûr. Je vais faire un bet là-dessus. En fait, tu vois, en le disant, en le disant, parce que, voilà, en le disant, je vais aller chercher ce handicap positif et je vais le combiner à quelque chose. Je rappelle qu'un 30 fois un 30 égale un 69. Oui, c'est vrai. En combiné deux cotes, je ne dépasse jamais deux cotes. Un 70, une cote un 70 pour un truc qui peut être safe. Oui. Voilà. Voilà pour moi. Alors, il y a des doublons en top 14, mais j'avoue que, voilà, Toulouse, par exemple, ils n'arrêtent pas de perdre. C'est un truc de malade. Ah, c'est fou. On en parlait la semaine derrière, déjà. Ce sont à 5 défaites d'affilée, je pense qu'ils ont pas de record. Et il y a un Toulouse-Bordeaux-Bègle, Toulouse à un 50, Bordeaux-Bègle à 2,70. Excusez-moi, mais Toulouse à un 50, ça n'a absolument pas valu. Non, pas du tout. Voilà, Bordeaux-Bègle, mine de rien, voilà, ils allignent une équipe intéressante quand même, même s'ils viennent d'enchaîner deux défaites aussi, mais bon, ils ont été perdre à Toulon trois points et ils ont perdu chez eux contre le Racine de trois points. Pour moi, ça reste aussi costaud, voire plus costaud que Toulouse. Donc, un Bordeaux-Bègle sur ce match-là, pareil, avec un petit handicap de 10 points, pourrait être intéressant. Mais j'ai pas les compos là, donc je m'aventure pas sur ce... J'ai pas la compo de Bordeaux-Bègle, donc je m'aventure pas sur ça. Allez, foot, vite fait, on avait Ligue 1, la Ligue 1. Brest-Lorient, go. Brest-Lorient, allez, big. Deux 10 pour Brest, 3,35, match de nul, 4 pour Lorient. Maintenant, je vois bien Brest faire quelque chose à la maison, parce que même si Lorient récupère tout le monde, c'est pas fameux-fameux. Voilà, on est sur une bonne dynamique, on s'aperçoit que les recrues, ça marche plutôt bien. On l'a vu la semaine dernière. Voilà. C'est un peu une bonne gauche. Ouais, on en parlera peut-être tout à l'heure, dans le soir. On se garde aux choses. Ouais, un Droneau-Bête, donc de 10, ça te fait un truc à un 50, un truc comme ça, non ? Un cas un, ouais. Redis-moi ça ? De 10 pour Brest, un Droneau-Bête, ça te doit faire un 50, un 60. Ouais, j'allais dire un 50. Ouais, c'est ça. Donc voilà, moi je… Attendez, attendez, vas-y, parle, présente le match, et je vous le fais artisanalement, avec ma calculette, vas-y. Ouais, donc voilà, Brest qui reste sur une bonne dynamique, à domicile, c'est costaud, il faut savoir que ça marque encore, presque à tous les matchs, encore, c'est un truc qu'on a remarqué, je crois que cette saison, il n'y a que deux matchs où on n'a pas marqué, donc après, Lorient, voilà, honnêtement, je pense qu'ils vont aller droit vers la Ligue 2 cette saison, il y a pire, il y a pire, il y a pire, ça devient assez chaud, mais je rappelle, c'est toujours Pellicier chez eux, oui, 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 puis lui, c'est un gars qui est sûr, on va dire, parce que, voilà, franchement, il a été à Amiens, il sait ce que j'ai, que de jouer la descente, donc, pour, je vous la parenthèse, c'est un 47, on est pas mal, un 47, le Droneau Bet, artisanal, donc artisanal, c'est simple, comment vous le faites, si vous avez une mise de 100, vous prenez le match nul, qui a la cote la plus haute, vous faites 100 divisé par, là, c'est 3,35 chez Winamax, ça vous donne, ça vous donne 30 euros à mettre là-dessus, et après, donc, il vous reste 70 euros à mettre sur la cote de Brest, qui a la victoire la plus haute, c'est 2,10 aussi chez Winamax, donc, vous vous faites votre petit, donc, vous mettez 70 euros, donc, qui vous reste de votre mise de 100 totale à 2,10, et si, et si Brest gagne, vous gagnez une cote à 1,47, et si Brest fait match nul, vous êtes remboursé de vos 100 euros, je l'ai fait vite fait, pour ceux qui ne savaient pas ce que c'était une cote artisanale. Voilà, c'est ça, mais après, voilà, on le retrouve normalement dans les, sur les boucs en général, maintenant, sur les boucs français, le Droneau Bet, on le trouve facilement, donc, toi aussi, non, non, attends, le Droneau Bet, on le trouve facilement, le problème, c'est que les boucs makers, ils essayent de la mettre à l'envers. Oui, c'est ça. Ah bah tiens, alors, là où Winamax, là où Winamax, c'est bien, bah, je me suis fait chier de quelques jeux, bah, c'est 1,47, leur Droneau Bet. Exactement. Non, mais tu vois, tu vois, en fait, pourquoi c'est 1,47 ? Parce que c'est sur leur site à eux. Et quand tu fais un Droneau Bet artisanal, en prenant une cote chez l'un, et une cote chez l'autre, généralement, tu arrives à avoir un Droneau Bet plus sympathique que sur les boucs makers que tu as pris la cotation. Non, mais là, Winamax, c'est honnête, donc ceux qui veulent, c'est 1,47, chez Winamax, et pour les Français de l'étranger, je pense que ça peut monter à 1,55. C'est généralement la différence qu'il y a. T'avais fini ou pas sur Brest d'Orient, je t'ai coupé. Ouais, ouais, de toute façon, je ne vois pas. Là, je pense que Brest aussi part bien, les recrues aussi, ça fonctionne bien. il allie, ouais, ça va le faire, je pense. Ouais, ouais, donc voilà, on va, je suis convain sur ce match, sur ce match-là, on verra après, surtout, Lorient qui n'est pas encore en pleine bourse, c'est le moment de les prendre, comme tu dis, donc ouais, voilà, je vois bien. Et tu sais quoi ? Pour une fois, les francophones de l'étranger, sur un site très connu, 1,46 le Dronomètre. Ah putain, ah oui, ok. Il est plus bas. Value, value le 1,47 le Winamax, il est value. C'est rare. Non, mais c'est pour ça que je vous le dis, c'est rare. Allez, tu avais autre chose, Benoît ? Ouais, plein de choses, mais le problème, c'est toujours pareil, on restera parler deux heures, et vu qu'on veut parler de ce rare. Ouais, bon allez, on passe les amis du coup. Moi, vite fait, vite fait, vite fait, je vais faire les vite faits, c'est que pour les Français de l'étranger, c'est un match du Bellador, donc du MMA, pardon. C'est un pari que je vous conseille à prendre en direct, si vous pouvez le prendre en direct. c'est Yélo, aussi à poppage, contre Dani McCormack, alors, Stéphanie Page, elle est française, elle est de la région brestoise, je la connais très très bien, et Dani McCormack, c'est long. Ouais, oui, c'est une brestoise, elle a un club à 12 années, où elle est de l'autre chance. Ouais, elle s'entraînait à Paris avant, voilà, elle est multiple championne du monde de Muay Thai, elle a sept combats MMA, pardon, cinq victoires et trois défaites, elle veut se reconvertir un peu. Elle tombe contre Dani McCormack, qui est, elle, à 5-0, c'est une irlandaise, ça se passe en Irlande, c'est important. Donc, je vous conseille de regarder le match, Vlad, je vous conseille de regarder le match. Yélo Page, bon, ça s'appelle, pardon, elle s'appelle Stéphanie Page sur les books, donc elle est à 260 pour la victoire, et 1-735 pour la victoire de McCormack. Ce qui se passe si vous regardez le pouvoir, si vous voyez que ça part en striking, allez-y sans problème sur Page, parce que je sais qu'elle est plus forte que McCormack. Par contre, McCormack, pardon, si par contre vous voyez que ça part en lutte, et qu'elle arrive à mettre facilement, Stéphanie Page au sol, allez-y direct sur McCormack, parce que le schéma du combat va être simple, c'est que ça va partir au sol tout le temps. Parce que la difficulté de Page, elle vient du striking, elle vient de trucs, elle a encore des gros problèmes sur la lutte, et je pense qu'elle devrait beaucoup plus travailler ça, je l'ai déjà dit. Non mais c'est important, c'est le problème qu'elle a, et elle a du mal à trouver des gens pour tourner à son poids, en fait, et c'est important parce que si tu tournes avec des gens qui sont plus lourds que toi, forcément c'est compliqué, ils ont plus de puissance et tout ça, et voilà, c'est un problème avec la France, on n'a pas beaucoup de Françaises qui combattent, et c'est pour ça que c'est compliqué pour elle de travailler, ce serait intéressant qu'elle aille s'entraîner à l'étranger, mais ça coûte cher. Donc voilà, je ferme vite la parenthèse, je vous conseille juste de le regarder en direct, parce que c'est comme ça qu'il faut lire les combats, je le fais souvent en MMA, moi je regarde un peu la phénomie du combat, dès le début, comme ça on sait un peu comment ça va se passer. Allez, on ferme la verre le combat ? Ça va être à 4h ou 5h, bah non, bah non, bah non, ouais, bah voilà, donc vous pouvez préparer votre café, parce que... 19h, 19h vendredi 25 février, c'est le début de la... C'est en Irlande, c'est pas aux Etats-Unis. Mais oui, non, mais je suis con, d'habitude, c'est pour ça, d'habitude, je suis tellement habitude à me lever la nuit pour regarder ça en Irlande. Bon, bah je change ce que j'ai dit, préparer l'apéro. Ouais, c'est ça, 19h, c'est le début de la carte, doit être le 4ème ou 5ème combat, donc ça devrait être au cours de 21h, peut-être 20h30, ça dépend comment se passent les combats. Allez, on passe à notre grosse rubrique sur laquelle on a envie de parler, ça s'appelle Sora. Alors, Sora, qu'est-ce que c'est ? Attends, déjà, Damien, avant de présenter le truc, on dit pourquoi, pourquoi, parce que c'est la première fois qu'on en parle. Voilà, voilà. Alors, moi, je me suis intéressé, je suis transportant avec vous, il y a quelques semaines, donc je mange de la vidéo, voilà, je correspond beaucoup avec François, vous l'entendez que je parle souvent de lui, mais voilà, il est assis derrière moi au stade Francis Leblay à Brest. Et ce qui est marrant, c'est que c'est quelqu'un que je connais depuis très très longtemps. Oui, voilà. Et que, voilà. Mon premier match, pour dire, mon premier match à Francis Leblay, j'étais avec lui. Mais c'est pour ça, Brest, c'est un village. À côté. Celui qui commence à dire qu'on est tous consanguins, ça va chier. Mais pas dans le Nord ici. Je ne voulais pas la faire ça. Pas dans le Nord. Mais, et je ferme la parenthèse. Et donc, on s'est dit, en fait, je connaissais déjà, j'en avais déjà entendu parler, et puis voilà, je n'avais pas le temps, plein de choses à faire, plein de choses. Et donc, là, je me suis commencé à m'attirer. Ça m'intéresse à ça et tout. J'ai commencé un petit peu à regarder à blanc. J'ai commencé à faire des équipes à blanc. J'ai vu qu'on se rend des équipes à blanc. La première, le premier game week, en fait, on vous expliquera ce que c'est. En gros, vous créez une équipe et vous faites un championnat contre les autres avec vos cartes. Et ben, avec François, on a marqué que on aurait gagné une carte. Parce que vous gagnez des cartes, en fait, et les galères, les cartes ont une valeur pécuniaire en Ethereum, Ethereum qui est une crypto-monnaie, voilà. Et donc, c'est surtout que je me suis dit, il y a une similitude avec les paris sportifs dans le fait d'analyser et de savoir c'est sur le foot, tous les championnats du monde et de savoir quelle équipe tu peux faire pour qu'elle marque le maximum de points pour tous ceux qui ont déjà fait du Football Manager, de la Fantasy League, des choses comme ça. Et mon petit gazon, par exemple. Ouais, par exemple, c'est ça. Quand j'étais plus jeune, j'ai participé, il y avait des trucs comme ça sur, il y avait la Winama de Fantasy League, des choses comme ça. Et je suis arrivé plusieurs fois premier. vous avez rigolé, j'ai gagné des manuscripts comme VHS. Déjà, quand je vous dis VHS, vous imaginez quelle période c'était. J'avais créé des trottinettes, elles n'étaient pas électriques à l'époque, c'est pour ça que vous imaginez quelle époque c'était. Il y a plus de 15-20 ans. Il y avait les étoiles France Football aussi, ça ressemble pas mal. Ouais, voilà, en fait, je participais et j'adorais ça. et puis je remarque que Sorare, aujourd'hui, ça ressemble beaucoup et c'est surtout ce côté-là, en fait, et de ce que j'ai écouté pour l'instant, les émissions à droite, à gauche, qui peuvent être très intéressantes. Il y a une certaine expertise. Il n'y a pas beaucoup ce parallèle qui est fait entre Paris Sportif et Sorare parce que, voilà, il y a des termes de value, de bankroll qu'avec François, on utilise. Les joueurs blessés, les joueurs suspendus, forcément, ça joue. Le calendrier qu'on analyse pour choisir nos joueurs. Est-ce que le championnat va s'arrêter ? Les compétitions internationales, est-ce que votre joueur joue aussi en équilibre national et tout parce qu'il peut marquer aussi des points en équilibre national ? Et tout ça, en fait, on s'est dit putain, c'est du Paris Sportif mais il n'y a pas de code si tu veux, tu prends des joueurs, tu, 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 voilà. Donc, en gros, pour moi, il y a tellement de similitudes. En fait, je ne dis pas que je suis comme un poisson dans l'eau parce qu'aujourd'hui, voilà, je débute et j'apprends petit à petit mais en gros, j'adore quoi et je trouve ça super sympa. Et toi, Damien, ce qui est rigolo, c'est que quand je t'ai demandé ben toi, ça fait un an que je fais ça. Voilà, ça fait un an que tu as déjà sur le cul là. déjà, un truc qui est important, tu as commencé en février d'année dernière. Donc, ça fait un an. Donc, on vous dit, et c'est là que je vais mettre des guillemets. Alors, je ne sais pas de quel âge ceux qui nous écoutent mais voilà, si vous avez en dessous de 18 ans, oubliez. On ne pouvait pas. Parce que c'est de l'argent et c'est de l'argent et c'est de la crypto-monnaie. C'est des gétérom. Il n'y a rien de compliqué pour ces gétérom. Mais bon bref, ça un jour, on l'expliquera. Mais en tout cas, voilà, toi tu as commencé, tu avais mis une certaine somme d'argent dessus. Je suis à 300% de gain. Voilà, il est à 300% de montation de capital en un an. Je fais aussi des similitudes avec les paris sportifs. Donc, je trouve que c'est un très bon parallèle, un très bon complément aux paris sportifs. Je ne vous cache pas que moi, je suis en train de me dire que j'ai une bonne partie de ma BK, de ma bankroll qui va commencer à migrer petit à petit sur Sora. Et en plus, on en parlait ce matin et moi, j'attendais un peu parce que c'était sûr que la guerre allait commencer en Russie. Tous les crypto-monnaies sont en train de se péter la gueule. Et vu que l'Ethereum, c'est la crypto-monnaie que vous pouvez utiliser sur Sora, il y aura du potentiel en plus en pouvant commencer le jeu avec un Ethereum qui vaudra beaucoup moins cher qui a perdu la moitié de sa valeur en un an. Il ne faut pas s'inquiéter parce que c'est quelque chose qui est assez cyclique et tout ça. C'est un peu comme la bourse. Il fluctue beaucoup. Voilà, ça amontera. Mais en gros, voilà, moi, je pense que je dis avec François. On y revient. Oui, François est toujours là. Il va pouvoir l'inviter, mais on l'inviterra. Oui, c'est ça. En fait, Sora, c'est un mélange de Carpanini, on peut le dire comme ça, de Mon Petit Gazon et du mode fut de FIFA. En gros, ça réunit ces trois modes-là. Toi, je sais que tu ne joues pas trop à FIFA, mais je sais que tu connais sûrement le principe de fut et tout de l'ultimative. En fait, c'est tout ça. Bien sûr. C'est tout ça réuni. Sauf qu'il y a de l'argent à mettre en jeu. Il y a plusieurs façons de jouer. Il y a des façons de jouer où tu peux seulement trader des cartes, c'est-à-dire revendre les cartes comme tu le fais dans l'ultimative. Quand tu fais de l'achat revendre l'ultimative dans FIFA, c'est exactement le même principe. Ça dure deux jours ta campagne d'enchères. Et puis, même si l'enchère finit dans cinq minutes, ça te rajoute encore cinq minutes, cinq minutes. C'est exactement le même système. Voilà, c'est ça, c'est Sourard. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Ça, je tiens à le dire parce que ce n'est pas si facile. C'est beaucoup, beaucoup de recherches si vous voulez faire de l'achat-revente. Après, voilà, on va rentrer un petit peu en détail de comment ça se joue. Donc, c'est un mélange de tout ça. Vous pouvez être passionné de football comme vous pouvez pas forcément l'être parce qu'il y a beaucoup de traders qui ne jouent pas forcément les ligues, ça ne les intéresse pas et qui font seulement de l'achat-revente, qui font de l'argent là-dessus. J'avoue que moi, je fais plus d'achat-revente que je fais de compétition. C'est comme ça que j'ai gagné le plus d'argent, en tout cas, et de cartes aussi. D'accord. Donc, voilà. Je vous le présente quand même, Sorare. Comme je vous le dis, c'est une carte Fantasy League avec plusieurs compétitions. Il y a quatre types de cartes. Donc, il faut savoir, il y a des cartes communes, c'est ce qu'on appelle des cartes gratuites. C'est ce que Benoît a tiré la semaine dernière avec des gardiens remplaçants. Putain, c'est clair. J'ai pris l'Ajax, j'ai pris l'Ajax, Liverpool et Real de Madrid en me disant, parce qu'en fait, le gardien, c'est hyper important, c'est rare. Je vais avoir un des trois gardiens de fou. Mais j'ai eu que les remplaçants. J'ai eu la même, je te le dis. En premier, j'ai eu Paris. Mais bon, je m'en fous parce que voilà, après, j'achèterai les gardiens qu'il faut. Mais bon, bref, voilà. C'était drôle. C'est clair, je te l'ai dit, c'est impossible. Oui. Bref. Donc voilà, il y a des cartes limitèdes, des cartes rares, des cartes ultra rares et des cartes uniques. Sachant que voilà, suivant les types de cartes, les prix valuent et la rareté augmentent parce qu'il y a tant de cartes. Oui. Dis-le le nombre. Dis-le, unique, c'est un. Oui, unique, c'est un. C'est 100 pour ultra rares. Un pour unique, 10 pour super rares, 100 pour rares, 100 pour rares, et 1000 pour limited. Sachant que la catégorie limited vient d'être créée il n'y a pas longtemps. Oui, il y a 7, 8 mois. de plus en plus de monde. C'est ça, il y a de plus en plus de monde. Donc forcément, c'est une société française. C'est devenu une licorne, elle est valorisée à plus d'un milliard d'euros aujourd'hui. C'est un truc de fou. D'ailleurs, c'est la start-up qui a eu la levée de fonds la plus grosse. C'est pour vous dire que tout le monde y croit et si j'y vais, j'y crois, ça a autant de potentiel que le pari sportif. Aujourd'hui, il y a encore, voilà, si vous rentrez maintenant, c'est encore très bon parce qu'il y a quoi ? Il y a 100 000 utilisateurs aujourd'hui qui ont au minimum une carte. Le championnat anglais n'est pas encore incorporé. Bon, ça, on pourra plus tard, ce n'est pas très important, mais parce que c'est un problème de licence, ils vont forcément l'acheter. Tous les clubs en France n'y sont pas dedans, mais ça va venir petit à petit. Et voilà, en fait, c'est comme un peu les crypto-monnaies. Quand vous achetez du Bitcoin à 10 centimes, le truc qui leur vaut 30, 40, 50, 60, donc voilà, là, c'est pareil. 32 000. Ouais, à cause de la Russie. Et c'est pour ça que je, voilà, que toi, tu es rentré il y a un an, donc tu étais quasiment dans le premier wagon, on va dire, on va dire dans le deuxième. Là, on considère qu'on n'a pas dans notre troisième wagon. Mais pour moi, un jour, il va y avoir des dizaines de millions de gens qui utilisent ce soir. Ça va être un truc de malade. Et après, ils vont forcément le décliner, je pense, en NBA et en choses comme ça. Oui, je pense aussi. Parce qu'il n'y a pas de raison que ça se passe. Ouais. Ben, je t'ai perdu. tout ce que vous apprend. Je suis là. Oui, tu m'entends ? Oui, je ne t'entends plus. Voilà, en gros, et pour tout vous dire, tu ne m'entends plus ? pour tout vous dire, la carte unique de Haït, c'est la plus chère du jeu. Elle a été vendue dernièrement, je crois que c'était 600 000 euros. On n'a pas entendu le nom du joueur, mais c'est qui ? à Londres. À Londres. 600 000 euros à Londres. Eh oui. Donc, autant vous dire qu'il y en a qui ont compris qu'il y avait de l'argent à faire. Mais moi, c'est ce côté-là, mais c'est comme dans les paris. Mais moi, si ce n'est pas une passion, je n'y passe pas le temps qu'il faut et donc, ça ne marche pas. Donc là, je suis en train de me passionner pour SORAR. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on vous en parle, c'est un préambule. Voilà. Mais on était en train de dire avec Damien tout à l'heure en offre, on est en train de se dire est-ce qu'on ne ferait pas aussi une émission par semaine justement sur SORAR pour vous dire un peu notre évolution, où on en est, répondre à vos questions. D'ailleurs, si vous avez des questions et si ça vous intéresse, vous pourrez les mettre en commentaire sous la vidéo par rapport à SORAR. Alors, je sais, il y en a certains d'entre vous qui ont dit qui étaient déjà ces SORAR et c'est super. Et dites-nous en commentaire si vous trouvez qu'il y a un parallèle entre les paris sportifs et SORAR. Et je pense que si vous y êtes, vous serez d'accord avec moi. Donc voilà, franchement, je pense que on va faire une aventure parallèle là aux paris sportifs. Ouais, donc je tiens quand même à signaler, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir de connaissances en crypto-monnaie. Il faut quand même suivre un peu le cours de l'Ether quand même parce que voilà, c'est mieux d'aller acheter de l'Ether quand il est bas que quand il est haut. Vous comprenez tout de suite que si évidemment vous achetez cher l'Ether, vous allez gagner moins d'argent que si vous l'achetez quand l'Ether est bas. Et pareil aussi, important pour la vente de joueurs aussi au moment où on le fait, essayez peut-être des fois de suivre le cours de l'Ether pour gagner un peu plus d'argent. Moi, je fais beaucoup de crypto-monnaies. Voilà comment j'ai commencé d'ailleurs parce que je fais de la crypto-monnaie depuis longtemps et donc j'avais entendu parler de Sorare et tout. Il faut savoir que l'Etherum, c'est la deuxième monnaie la plus forte après le Bitcoin en crypto-monnaie. Donc, ça veut dire que c'est une base solide parce que des fois les gens, la crypto-monnaie, c'est un peu inconnu pour eux, mais il faut quand même les rassurer. ça fait longtemps que ça existe. Bon, là, on va vous dire avec tout ce qui se passe dans le monde, il va y avoir des chutes de monnaie. Voilà. Avec ce que nous fait ce connard de Poutine, là, voilà, il va y avoir une chute. Alors, je ne vous dis pas qu'aujourd'hui, jeudi à 10h39, le 24 février, c'est aujourd'hui qu'il faut prendre, mais peut-être que dans les jours à venir, il va y avoir une terrible descente et là, je vous conseille d'acheter de l'éther à ce moment-là. Voilà. Sachant que vous n'êtes pas obligé d'aller sur des plateformes de crypto-monnaie pour acheter puisqu'on peut simplement avec la carte bancaire, il y a une interface sur Sorare, vous achetez de l'éther directement par Sorare. Vous n'êtes pas obligé de passer par un Coinbase, un Binance ou un truc comme ça pour ceux qui connaissent. Après, vous pouvez faire la bascule. Si vous avez de l'éther sur d'autres trucs, vous pouvez faire la bascule et l'amener sur Sorare, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir de la crypto-monnaie ailleurs. Ça, c'est important à dire. Ça veut dire que monsieur tout le monde aujourd'hui peut jouer à Sorare. Ça a été fait exprès pour ça et je tiens à dire une chose importante, toujours comme dans les paris sportifs, bien sûr, vous jouez avec où vous investissez l'argent que vous n'avez pas besoin pour vivre. je ne vous en dis pas. Vous le savez. Voilà, ça reste quand même de l'argent. Je ne considère pas. Oui, après, c'est vrai que c'est un jeu et tout, mais les cartes Sorare, en fait, pour ceux qui connaissent un peu mon acte de données, aujourd'hui, elles ont un code unique dématérialisé. On appelle ça les NFT. En gros, c'est comme des œuvres d'armes dématérialisées et voilà, et mine de rien, la carte unique d'Allende, pourquoi elle s'est vendue 600 000 euros ? Parce que le mec qui a acheté ça, bon déjà, il ne doit pas avoir un problème d'argent, un problème d'argent. Et deuxième, c'est qu'il était super fan d'Allende, il voulait vraiment sa carte unique et comme en NBA ou par exemple, la carte, la carte, parce qu'ils sont très fans de ça, la carte de Lebron James quand il était étudiant en NCAA, elle s'est vendue mais je ne sais pas si ce n'est pas des millions. Donc, le gars, il a investi là-dessus, il a mis 600 000 parce qu'il se dit, voilà, je pourrais peut-être la revendre 700 000, 800 000 euros quand à l'Allende, il sera peut-être le meilleur joueur du monde, je n'en sais rien. Et voilà, après, c'est toujours pareil, vous pouvez la vendre à n'importe quel prix si vous avez un acheteur en face. C'est sûr que si vous avez un acheteur d'en face, il va se la garder. Mais voilà, moi et comme d'hab, on n'est pas du tout dans ces niveaux d'argent mais vous pouvez très bien vous amuser, vous pouvez très bien vous amuser, on va dire, au départ. Et voilà, je trouve que c'est, il y a du potentiel et voilà, et je ne vous en parlerai pas si je ne croyais pas si je ne croyais pas trop et c'est surtout que, voilà, on va forcément, vu que ça va nous passionner, faire peut-être une émission par semaine là-dessus que si ça ne vous intéresse pas ou vous n'écouterez pas, il y aura toujours une émission sur les paris mais voilà, on va essayer de trouver le temps mais voilà, vu que ça nous passionne, on va essayer de faire ça. Donc, il y a plusieurs façons de jouer. Il y a des gens qui sont collectionneurs, je pense, donc collectionneurs de cartes qui achètent des cartes parce qu'ils ont envie d'avoir, comme tu dis tout à l'heure, il y avait Allende, il y en a qui auront peut-être envie d'avoir Mbappé. Donc, il y a des collectionneurs, donc des collectionneurs de NFT qui prennent des cartes et qui prennent de la valeur et qui certainement plus tard les revendront pour gagner de l'argent. Il y a de l'achat-revente. L'achat-revente, c'est comme je l'ai dit dans Ultimate Team, c'est tu achètes des joueurs que tu revends en essayant de faire de la plus-value, bien sûr. Après, il y a les championnats, donc les compétitions où il y en a plusieurs. Il faut rappeler qu'il y a vite fait, je vais regarder pour ne pas dire de bêtises, jouer, parce que les championnats, parce que je n'ai pas tout en mémoire, je ne les fais pas tout. Alors, il y a le All-Star. Alors, le All-Star, c'est où tu peux regrouper tous les joueurs du monde disponibles sur la plateforme. C'est-à-dire, tu peux faire jouer des joueurs du championnat d'Allemagne, des joueurs du championnat anglais, pour ceux qui sont cotés, qui ont une carte, pardon, des Français, peu importe, des Chinois, des Asiatiques, tout ça. Un championnat under 23, donc les joueurs de moins 23 ans, des joueurs d'Europe, un championnat d'Europe, un challenger Europe aussi, les joueurs d'Amérique, et les joueurs d'Asie. Donc, avec ça, déjà, il y a de quoi s'amuser, il y a de quoi faire. Il faut savoir aussi que vous pouvez commencer avec n'importe quel budget. Vous pouvez commencer avec 50 balles, si vous voulez. Avec 50 balles, on peut commencer à jouer et acheter quelques cartes. Donc, si vous êtes frileux, vous ne savez pas, vous pouvez aussi, vous ne mettez que 50 balles, vous voyez, vous jouez pendant 2-3 mois, vous voyez ce que ça fait, ça vous permet de voir et de comprendre le jeu aussi. 50 balles, c'est pas, bon, ça peut être relatif, mais ce n'est pas une grosse somme énorme. Donc, vous pouvez commencer avec ça. Moi, j'ai commencé avec plus que ça, j'avoue, parce que j'y croyais beaucoup en ce projet-là et j'ai bien fait quand je vous en parle aujourd'hui. Donc, voilà, il y a plein de choses à faire. Il faut que vous, il y a plein d'outils aussi à votre disposition. Je pense notamment à Sorar Data qui est pour moi, en tout cas, l'outil le plus indispensable pour jouer à Sorar. Ça vous donne comment les notes des joueurs, la valeur qu'ils ont, qui ont été vendus, qui ont été achetés ces dernières semaines, combien de fois il a été vendu, quelle valeur a été la carte. pour l'achat-re-vente, c'est important. Comment fonctionne Sorar ? Donc, chaque semaine, vous avez deux Games Week. Alors, il y a la Games Week qui dure du vendredi au mardi et l'autre qui dure du mardi au vendredi. Alors, c'est facile, vous avez cinq joueurs, vous avez un gardien de but, deux milieux de terrain, un attaquant et une carte extra. Extra, c'est n'importe quel joueur. Je crois qu'on ne peut pas mettre deux gardiens, par contre, mais c'est n'importe quel joueur que vous avez dans votre collection que vous pouvez rajouter. En plus, ce qui valera un nombre de points, il faut savoir que chaque joueur a une note selon la performance qu'il a, suivant ses statistiques. Par exemple, si vous avez un gardien qui a fait 15 arrêts ou, je ne sais pas, dans le match, il va avoir une très bonne note, voilà, il va faire un bon truc. Un défenseur qui a fait un bon match, mais par contre, qui a repris un carton jaune, sa note va baisser. Voilà. Ce qui est important, c'est que, donc voilà, si vous jouez à SORAR, je dis bien pour gagner, là, je vais parler en termes d'argent, si vous jouez avec des cartes rares, parce que c'est la carte rare qui vous permettra de gagner de l'argent directement et des cartes aussi, par exemple, si vous arrivez à faire 250 points, vous gagnerez 0,02 Ether, ce qui correspond à peu près 42,39 euros. Et si vous faites un score supérieur ou égal à 205, vous gagnerez 21,19 euros. Donc voilà, ça peut permettre de gagner 60 euros par semaine quand on a des cartes rares. Je peux vous le dire, c'est compliqué de l'avoir. Non, 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 non. Mais c'est surtout que tu l'as dit, mais en cartes rares, pour gagner les paliers, il faut déjà, les cartes rares, c'est un certain budget, mais après, voilà, tout dépend des stratégies. Il y a plusieurs stratégies à avoir. Moi, c'est celle qui m'intéressait au départ, celle-là, et puis en fait, je me suis rendu compte que non, je préfère… Oui, c'est ce que je t'ai dit, c'est ce que je t'ai dit, c'était compliqué d'avoir les points. Après, tu as gardé de ton côté. Oui, c'est ça aussi. Et puis, la stratégie que je vais mettre en place, pour l'instant, je ne vous la dis pas, on verra si ça marche, mais en tout cas, quand j'ai testé à blanc avec François, on était plutôt content des résultats. voilà, je préfère partir en carte limitée et avec le budget, pardon, je pourrais faire plusieurs équipes et voir un peu ce que ça peut donner. Donc, après, tu vois, on pourrait en parler des heures. Aujourd'hui, je suis dit, c'est un préambule, donc on ne va pas rentrer plus dans les détails. Déjà, dites-nous ceux que ça intéresse, dites-le nous, vous mettez un commentaire en mettant SORAR, par exemple, on pourra compter combien de personnes ça peut intéresser. Voilà, en tout cas, je pense qu'on va en faire quelques-unes des émissions. Alors, sur des sujets aussi, vous pouvez nous donner si ça peut vous intéresser. Aujourd'hui, on fait une émission hybride Paris Sportif SORAR. À terme, je rassure ceux qui ne veulent que du Paris Sportif, il y aura une émission sur le Paris Sportif et une émission sur SORAR. Comme ça, vous pourrez choisir. Et un autre truc, après, on vous laissera qui peut être intéressant pour vous quand vous commencez, SORAR, en fait, il y a des liens d'affiliation. Alors, attention, on n'entend pas les liens d'affiliation. Dioc, c'est quoi ce bazar et tout ? Non, non, ce n'est pas par rapport à vos pertes ou nous, on ne gagne pas d'argent quand vous utilisez les affiliations, ce n'est pas ça. C'est que le lien d'affiliation, en fait, ce serait, moi, par exemple, j'utilisais le lien d'affiliation de Damien. Ce qui serait, ce qui, un lien d'affiliation, c'est quoi ? Quand vous cliquez dessus, quand vous passez par un lien d'affiliation, quand vous avez un petit 5 cartes aux enchères, en fait, ça vous donne une carte gratuite à vous et à la personne qui aussi avait le lien. Donc, en gros, après, c'est libre à vous, vous n'êtes pas obligé de prendre un lien d'affiliation, vous pouvez très bien vous inscrire directement ce soir, mais en fait, ce serait idiot de ne pas l'utiliser parce que vous gagnerez une carte et cette carte-là, elle a une valeur pécuniaire, elle a une valeur d'argent, donc vous gagnerez d'argent. En toute transparence, si, on va mettre notre lien, en fait, à Damien et à moi sur la vidéo si vous voulez commencer l'aventure soir. Voilà, vous l'utilisez sans toute transparence et nous, on gagnera une carte, on ne gagnera pas de l'argent comme ça, mais on gagnera une carte. Voilà, et on pourra vous le dire, quelques cartes, on a réussi à gagner. Voilà, aujourd'hui, pari et gagnant, il n'y a rien à vendre, et on fait, même si il y a eu à l'époque, aujourd'hui, il n'y a rien à vendre, on fait ça parce qu'on est passionné et voilà, on aime bien discuter et échanger avec vous quand vous mettez des commentaires. Voilà, et petite précision, lien d'affiliation, en gros, une fois que vous êtes inscrit, vous avez un mois pour acheter cinq cartes aux enchères, je précise bien aux enchères, voilà, mais on pourra vous en reparler aussi. Voilà, donc, maintenant, écoutez. À noter, parce que s'il y a des gens qui le font déjà, quand vous êtes affilié, que vous avez acheté votre somme carte, la sixième carte que vous avez gagnée, elle correspond, en gros, à la valeur des cartes que vous avez achetées. À la moyenne, c'est ça. À la moyenne des cartes, dans ça, c'est important de le savoir. Vous vous dites, ouais, merde, tu n'es pas tiré à Mbappé, non, parce que tu n'as pas acheté des cartes, une valeur de Mbappé, non, mais c'est important de le dire. Et moi, je ne vous le cache pas, c'est pour ça qu'avec moi, là, quand je vais acheter mes cartes aux enchères, je vais acheter des jolies cartes à quelques centaines d'euros chacune, parce que derrière, j'ai envie aussi que ce rare m'offre une carte, ma sixième carte, en fait, qui vaut quelques centaines d'euros. Ça veut dire que déjà, sans rien faire, j'aurais gagné quelques centaines d'euros avec ma carte et si je veux que je n'aime pas ma carte ou que j'ai envie d'avoir l'argent, je revendrai ma carte parce qu'il y a des personnes qui s'intéresseraient à la carte que j'ai. Et bien, j'aurais tout de suite une somme d'argent qui tombe. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi ce côté-là. Et il y a des gens aujourd'hui, je peux vous dire, et j'ai vu ceux qui sont là depuis le début. Aujourd'hui, la personne aujourd'hui qui a le plus gros portefeuille de cartes, elle est assise sur un million d'euros. La valeur aujourd'hui de ces cartes vaut un million d'euros. Mais j'en connais d'autres aujourd'hui où j'en ai entendu parler par des relations qui sont assises aussi sur 300, 350, 400 000 euros de cartes SORAR. Pour ceux aussi qui veulent se diversifier, moi, c'est totalement ça. Je veux aussi me diversifier par rapport au pari, réinvestir ce que je gagne dans les paris ailleurs. Et voilà. Si ça allie paris sportifs et cartes un peu panique et tout ce que tu veux, les cryptos, ça m'intéresse parce que c'est un peu dans l'air du temps. Donc, voilà. Pour moi, Damien, tu as quelque chose à rajouter. Pour un préambule, on est même des jeux des fois un peu trop dans les détails. Juste rapidement, si ça vous a donné l'envie de vous inscrire, vous utilisez le lien qu'on vous a filé toujours parce que ça sera gagnant-gagnant pour tout le monde. Et je vous conseille de jouer peut-être pendant deux ou trois semaines avec les cartes communes que vous allez avoir gratos. Ça va vous permettre de vous familiariser avec le jeu et de savoir comment ça fonctionne, le système de points, tout ça. Donc, les cartes communes, après, vous vous inscrivez sur la Rookie League. C'est celle des cartes communes. Donc, ça sera des cartes blanches. C'est pour se faire la main. Je vous conseille de le faire parce que c'est toujours intéressant, plein de choses et tout. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas, postez-les dans les commentaires. Et nous, on tâche ça parce que nous, on veut bien vous aider à démarrer et faire une communauté autour de ça parce que nous, on trouve ça. Moi, je trouve ça super intéressant. Benoît, je sais qu'il me l'a. Il savait. Je n'en avais pas forcément parlé que je faisais ça et je sais qu'on en discute beaucoup depuis. Il me dit qu'est-ce que tu penses de ce truc-là ? Moi, je sais que je ne suis pas tout seul dans le game. Je vais vous le dire tout de suite. J'ai un fils qui a 18 ans qui est passionné de football et qui a été passionné de l'Ultimate Team à faire de l'achat-revente. Eh bien, lui, aujourd'hui, il me trouve des pépites, mon grand. Il est fou de recherches et tout ça. Si vous aimez la recherche de joueurs, tout ça, voilà. Eh, tu feras croquer. Oui. Je suis prêt à lui donner un billet s'il veut faire des recherches pour moi. Non, mais tu sais, là, il a un peu moins de temps parce qu'il n'en prépa et tout et qu'il bosse beaucoup. Voilà. C'est qu'il arrête ses études. Non, non, non. Mais c'est vrai qu'il a, voilà, il y passe encore quand même du temps. Et vous savez quoi ? Je suis quasiment sûr. Aujourd'hui, on est le 24 février. Vous verrez que j'ai raison. Je suis sûr d'ici quelques semaines ou quelques mois. Bon, ça se trouve, ça existe déjà. Vous allez avoir des gens qui vont arriver et ce sera en gros des tipsters scooting. Ce sera des gens spécialisés qui iront vous chercher des pépites, en fait, dans tous les joueurs qui dissonera et qui vous diront voilà, tu investis sur celui-là, tu le gardes un peu et sa cote va monter, son prix va monter, tu pourras le rendre tout ce qu'il y a d'argent. Et je suis sûr que ça va devenir un métier. Il y a des gens qui vont se spécialiser en tant que scouts comme en gros, aujourd'hui, les clubs professionnels ont des mecs qui vont à droite, à gauche voir les jeunes pépites et ils sont payés pour ça. Et bien là, ce sera pareil et le mec qui vendra ses infos, vous, vous prendrez la boîte. Tu verras, je ne sais pas ce que tu en penses mais je suis sûr que ça va exister. Un peu comme fait ton fils mais il serait payé. En fait, tu parles de ma stratégie là. En fait, je te vois. Tu parles de ma stratégie de comment je joue en fait, c'est ça. C'est exactement ce que je fais. Non mais tu payes déjà ? Ah non, non, non. Je fais du scooting. Moi, je… Oui, non mais tout le monde fait du scooting. Oui, non mais je veux dire je vais chercher les pépites que je les garde et tout ça. C'est mon… C'est ma façon de jouer. Je peux te filer un billet et tu me les fileras. Non mais je te dis, ça peut être un métier. Non mais ça peut être un métier parce que tu peux y passer des heures avec le logiciel Sport Data. Je peux vous dire que quand je suis dans la recherche de joueurs, je suis environ six heures par jour sur ce rap pour rechercher les choses. Il faut le dire. C'est un gros travail. J'ai déjà acheté des joueurs que je n'avais jamais, jamais entendu parler. Entendu parler ? Jamais. Mais jamais. Je ne savais même pas où ils jouent et tout. J'ai juste fait en fonction des achats, revente, la valeur et tout du nombre de fois et de la plus-value que je peux faire avec lui. C'est énorme. C'est énorme. Je vous dis, il y a plein de choses à faire et moi… Et après, je conclue là-dessus. Mais moi, quand en gros, je vais trouver un joueur qui est bon, que je pense qu'il y a du potentiel, je le mets en fond de portefeuille dans mon équipe. Je ne vais pas forcément le faire jouer, mais je le mets en fond de portefeuille. Et c'est comme un PLT, en fait. C'est un pari long terme. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il vaut 50 balles et puis peut-être que dans quelques semaines, il en vaudra 100. Bon, j'ai doublé mon investissement et c'est ça qui est génial. Et vous voyez, j'utilise le terme PLT qui aujourd'hui, j'ai quand même démocratisé ce terme parce qu'à la base, il y a des années, c'est quand même moi qui ai sorti PCT, PLT pour Paris court terme et Paris long terme et j'en fais mon dada des PLT. Les JO, c'est des PLT par exemple. Et voilà, et c'est comme ça, vous mettez des petites pépites au fond du portefeuille. Celui qui avait le MBAPÉ, Bonsoir n'existait pas. Admettons que Soir existait. Vous avez détecté MBAPÉ et du bon fond de portefeuille. La carte n'existait pas encore. Non, mais voilà, mais aujourd'hui, MBAPÉ, il nous apporte un petit peu d'argent. Ouais, ouais. Donc voilà, écoutez, je dis si ça peut vous intéresser comme ça qu'on a une émission sur Soir. Oui, pardon, je te dis un truc parce que tu en as parlé tout à l'heure et je ne te l'ai pas dit. Quand tu as des joueurs qui ne jouent pas, tu peux les faire s'entraîner pour qu'ils prennent de la valeur. Ouais, en point d'expérience. Ça, je le sais quand même. D'accord. C'est des bases. Non, mais je sais qu'on avait parlé plein de trucs et ça, j'avais oublié de te le dire. Les points d'expérience parce qu'après, quand vous faites vos 5-4, les points d'expérience peuvent faire la différence. Mais là, on rentre vraiment dans les détails. Je le dis parce que je me souviens que j'avais oublié de t'en parler. Je l'avais appris. Je l'ai appris tout seul. Pour tout vous dire, je me fais des fiches et tout. c'est tombé. Je pense que je vais devenir accro comme un sportif. Je vais devenir accro sans être addict. Attention, je pourrais passer quelques semaines sans toucher à son arrosine. Bref, on a fait le tour. Mettez-moi vos questions, vos commentaires. Dites-nous, ça peut vous intéresser qu'on fasse une émission par semaine sur SORAR. Votre expérience si vous êtes sur SORAR. Max, il va prendre un peu de temps d'écrire mais ça nous intéresse. Dites-moi aussi si pour les JO vous avez pris des paris et si vous avez gagné un peu d'argent, je serais très content de l'apprendre. Et puis, on mettra un lien à SORAR que vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce qui serait dommage parce que vous gagnez une carte et vous nous faites aussi gagner une carte et voilà, on espère qu'on va créer une communauté et on veut vraiment créer quelque chose d'unique parce que pour moi, SORAR, je vais tout le temps l'associer au pari sportif donc si on fait une émission de SORAR, il y aura forcément toujours ce retour au pari sportif que l'expérience qu'on a retirée toi et moi, d'âme des paris sportifs nous serve sur SORAR ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui des gens qui sont sur SORAR ils ne sont pas forcément sur les paris sportifs donc on aura cette vision un petit peu différente et qui pour moi je pense à des choses que déjà je pourrais vous dire mais je vais m'arrêter là va vous faciliter le jeu en fait donc voilà. Voilà. Ok, c'est bon ? Ouais, vous avez une belle grosse émission à écouter aujourd'hui je ne sais pas combien de temps on a fait mais long ! donc voilà merci encore aux fidèles pour les questions qui posent toujours je remercie n'oubliez pas le pouce bleu c'est toujours important pour la visibilité les questions nous on adore ça communiquer tout ça un coucou à François on va se réunir tous les trois quand même c'est con de se connaître séparément et qu'on ne se voit même pas tout le monde je lui avais dit et d'ailleurs François et moi on va faire équipe on va mutualiser notre temps pour justement aller faire des recherches et c'est à ça que ça sert aussi quand tu as un groupe si chacun se fixe un championnat tu économises des heures de boulot parce que voilà et c'est à ça que ça sert une communauté aujourd'hui on n'a pas de discord et des trucs comme ça comme ça peut exister en cette communauté parce qu'on ne sait pas si ça vous intéresse et on ne sait pas si voilà mais on pourra en mettre un aujourd'hui ça peut être sympa allez voilà on vous laisse là-dessus c'est parti qu'il y a de la voix tous bonne journée bon week-end sportif voilà bon 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 sorar si vous vous mettez à sorar et si vous vous commencez à creuser un petit peu plus et on vous dit à très vite pour un numéro de Paris Gagnon salut à tous au revoir à tous bye bye pariez gagnant l'émission de sport et du pari sportif et du pari sportif au revoir à tous Sous-titrage Société Radio-Canada